Salut à tous c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo à Sulawesi en Indonésie. Je suis toujours en compagnie de Jessica. On a passé notre première nuit ici. Après avoir pas dormi pendant tout le voyage, on était très fatigué hier, vous avez vu ça dans la dernière vidéo. On a eu un petit peu le jet lag, enfin un peu beaucoup même cette nuit. En fait on s'est endormi en deux secondes et on s'est réveillé vers 3h du matin en pleine forme. Donc on est allé manger. On est sorti dans la ville et on est allé manger un truc vite fait, on est resté éveillé pendant une heure. On s'est recouché, on s'est bien rendormi. Et après le réveil a été compliqué. On était vraiment cuits, enfin voilà le jet lag quoi. Pas forcément évident à encaisser mais là ça va. On est en forme, on est au port de la ville de Manado, vous voyez il est juste là ici. On a les départs de bateau et on va aujourd'hui partir en direction d'une île qui s'appelle Bounaken qui se trouve à environ une heure de trajet. Il fait très chaud, il fait humide. On a pris un taxi là pour rejoindre le port et le bateau part d'ici 20-30 minutes normalement à peu près. Donc c'est parfait, on a déjà trouvé un monsieur qui nous a montré, qui nous a indiqué le bateau à prendre. Ça coûte 50 000 roupies par personne, ce qui fait environ 3 euros. Et voilà Bounaken a l'air d'être une île très sympathique, on va aller découvrir ça. C'est parti, direction Bounaken. Deuxième journée, on est chaud. Voilà le bateau est juste là, ici à gauche. Bateau pas super grand, c'est un bateau public. Voilà comment ça se présente. On est sur le bateau. On va se caler par là, il n'y a pas vraiment de siège. Vous voyez, il y a le toit du bateau ici comme ça. Et on peut se mettre un peu où on veut. C'est un peu à l'arrache, mais ça va être marrant. C'est l'aventure. Sous-titrage ST' 501 En fait, on prend le petit bateau qui est derrière là. Ok, ça va ? C'est bon. C'est pas évident, ouais. Ok. C'est bon. Let's go. Bye bye. C'est où ? Alors, on vient d'arriver sur l'île de Bounaken. Après une heure de bateau, le trajet s'est très bien passé, franchement. Nickel. Et bye bye. Et là, directement en arrivant, on vient d'embarquer dans un bateau beaucoup plus petit. Vous voyez, comme ça, à moteur, on est seulement nous deux dedans. Et on part en direction du logement qu'on a réservé sur l'île de Bounaken. Et donc, en fait, voilà, on y va en bateau. C'est un peu plus loin que le port, là où arrive le bateau public. Et c'est parti. C'était un peu galère, là, pour monter sur ce bateau-là. On a eu chaud, là, pendant le trajet, quand même. Bon, quand il démarre, ça va un peu mieux parce qu'il y a du vent. Mais quand même, ça cogne. Il fait très chaud. J'avais communiqué un peu avec la personne à qui j'ai réservé le logement où on va. J'ai réservé ça sur Booking. Ça s'appelle le Panorama Backpacker. Et il m'avait dit qu'une fois arrivé au port, il faudrait prendre un autre petit bateau. Il m'a dit de l'appeler quand j'arrivais. Et au final, dès qu'on est arrivé, il y a un monsieur qui a crié un peu Panorama Backpacker, le nom de notre logement. Donc, je lui ai dit, nous, on va là-bas. Et au final, le bateau était juste à côté de l'autre qu'on a pris juste avant. Et on est monté directement dedans. C'est parti, direction notre logement. Là, je pense qu'on n'en a pas pour très longtemps. Un petit quart d'heure peut-être. Un petit quart d'heure, ça va quand même assez vite. Le bateau-là est plus rapide que l'autre. Les poués sont faits avec des tubes PVC de plomberie. Et on a un pilote derrière nous qui gère le moteur. Peut-être qu'il y a d'autres gens à prendre, je ne sais pas. On reprend des gens sur le bateau et on file un autre logement. C'est bon, finalement, on avait des trucs au furtif. Il y a un petit quart d'heure. Il y a quelque chose qui est là-bas. Il y a quelque chose qui est là-bas. C'est petit, hein ? C'est pas ça. Ça y est, on est arrivé à notre logement sur l'île de Bounaken. Du coup, on a loué un bungalow pour 50 euros la nuit en pension complète. Donc avec petit déjeuner, repas du midi et repas du soir. Voilà la chambre avec un lit double, une moustiquaire, très important. De ce côté, petite table avec un ventilateur au-dessus. Et ici, dans le fond, on a la salle de bain avec un évier, un robinet, un miroir, la douche et les toilettes au fond. Et le cadre est absolument incroyable. Regardez, la vue qu'on a, on a un petit balcon avec vue sur la mer. C'est vraiment paradisiaque. Et petite terrasse aussi juste devant avec une table et deux chaises. En fait, le truc, c'est qu'ici, la température n'est pas hyper élevée. On est genre entre 30 et 32 degrés en moyenne. Mais il y a beaucoup d'humidité. Du coup, ça fait beaucoup transpirer. Et le ressenti est bien plus élevé que 30 degrés, quoi. Donc là, on va descendre. Allez, bois un coup. Je vais vous montrer à quoi ressemble la plage en bas, juste en bas. En fait, il y a des escaliers qu'on a montés parce que le bungalow est un peu en hauteur. Et en bas, on a une plage. Bon, du coup, on s'est posé un petit peu sur la plage. En fait, le logement où on est, c'est tout un genre de complexe qui est ici derrière moi avec plein de bungalow. Et il y a un bar en bas, une terrasse avec des tables, des chaises et un bar et des boissons. Il y a un frigo dans lequel on peut se servir nous-mêmes d'ailleurs. Et on note notre numéro de chambre sur un carnet. Et on payera tout à la fin. Voilà, on s'est posé un petit moment là-bas sur la plage. On a bu une petite bière. Et là, c'est l'heure de la première baignade. J'ai déjà les jambes dans l'eau. Franchement, elle est hyper chaude. C'est abusé. Je pense qu'elle est au moins à 30 degrés. On dirait qu'elle est presque plus chaude que l'extérieur. On dirait un bain. Vraiment, c'est abusé. Regardez-moi ce cadre incroyable. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde. On a rencontré un groupe de Français sur le bateau. Enfin, le deuxième bateau qu'on a pris. En fait, on était partis. On a fait demi-tour au bout de deux minutes. Et ils sont montés avec nous. Ils sont aussi dans ce logement. On a discuté un petit peu tout à l'heure. Là, le soleil ne va pas tarder à se coucher, je pense. Il se couche assez tôt ici. Vers 18h à peu près. Là, il est un peu plus de 17h. Donc voilà, ça va être une journée pas très productive aujourd'hui. Finalement, on va rester là tranquillement. À se baigner, à profiter de la plage. On n'aura pas fait grand-chose. Mais ça fait le plus grand bien. La clarté de l'eau. C'est assez incroyable. On voit vraiment bien le fond. Voilà, j'ai pris la caméra pour rentrer dans l'eau. histoire de vous montrer un peu le cadre. Là, je vais aller la poser histoire qu'on puisse se baigner tranquillement, profiter. Et ouais, du coup, il y a aussi une autre terrasse, enfin un restaurant plutôt, on va dire, qui est en haut, au-dessus de notre bungalow, là, ici, derrière. Et c'est là qu'on va prendre le repas ce soir, je pense. Oui. Le petit-déj, enfin, qu'on va manger, quoi. Bon, le soleil est en train de... On va faire un petit-déj, enfin, qu'on va faire un petit-déj. On va faire un petit-déj, enfin, qu'on va faire un petit-déj, enfin, qu'on va faire un petit-déj. Bon, le soleil est en train de... Enfin, c'est couché. En fait, juste en face, on a une... Je ne sais pas si c'est le prolongement de l'île ou si c'est une autre île. Je pense que c'est une autre, avec un petit volcan qui est juste en face de nous, là. Et du coup, après le coucher de soleil, il y a des magnifiques couleurs. Le ciel est orangé, c'est très joli. Il y a un peu plus de monde que tout à l'heure sur la plage, là, en bas. Il y a de la musique, ils ont mis de la musique au bas. Et du coup, on s'est repris. Une bière, petite, bintang. Santé. Santé. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a que des touristes étrangers. C'est clairement un spot où tu viens alors te poser pour te détendre. Il y a quelques activités, excursions, tout ça. Mais après, oui, c'est ce qu'on disait. Là où le bateau public nous a posé, où on a changé de bateau, en fait, là, pour le coup, il y a une ville, je pense, un endroit où il y a des Indonésiens qui habitent. Donc, c'est plus ambiance locale, on va dire. Mais sinon, les resorts, les logements comme ça, il y en a plusieurs sur l'île, il y en a quelques-uns. C'est vraiment des spots touristiques où tu viens te poser, te détendre, où tu as des bungalows et des excursions organisées. Il est l'heure d'aller manger, je vous l'ai dit. Tous les repas sont inclus avec ce logement et le restaurant est en haut, au-dessus de notre bungalow, en fait. On commence à avoir faim. C'est vrai qu'on n'a pas mangé ce midi. Bon, après, ça, c'est dû au décalage horaire, au jet lag. Enfin, on n'avait pas faim, en fait, à midi. En plus, on a mangé cette nuit. Mais là, on commence quand même à avoir un peu faim. À avoir une petite faim. Exactement. Nous voilà de retour dans notre bungalow. Il est l'heure d'aller se coucher. Alors, en fait, on a pris le repas, on avait du poulet frit, avec du riz, des légumes et du chou, c'est ça ? Du chou, du riz, des frites aussi, ouais. Des pâtes. Des pâtes, ouais. Voilà, en fait, tout le monde mange à la même heure. On avait tous rendez-vous à 19h au restaurant et voilà, tous le même repas. Du coup, on a mangé à une table avec des Français qu'on avait rencontrés dans le bateau tout à l'heure. On a pas mal discuté. Et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo après cette journée tranquille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501